Bonjour à tous, Valentine c'est elle, moi je suis sa cofondatrice, elle m'a embarquée pour pitcher avec elle aujourd'hui. Donc on sera deux, Valentine et sage-femme, et moi du coup je suis ex-consultante et on crée bien plus que des centres dédiés à la santé des femmes. Avant tout je voulais commencer par vous montrer cette verbatim que je trouve assez incroyable et qu'on a reçu l'an dernier, vous redonner foi en l'éthique médicale et plus largement en l'humanité. Merci pour l'écoute, la douceur et la bienveillance. Merci à vous d'être intangibles dans vos convictions. Ce retour patiente qu'on a eu, il est extrêmement fort, mais ce que je trouve encore plus fort, c'est qu'on en a reçu des centaines de comme ça depuis l'ouverture du centre. Et la réalité c'est que pendant des siècles, la médecine a été pensée par des hommes et à partir du corps masculin. Et effectivement quand on creuse l'expérience des femmes, il y a plusieurs sujets. De un, il y a une énorme pénurie de gynécologues, donc il y a un vrai sujet de trouver le bon praticien. On a perdu 50% de nos gynécos sur les dix dernières années. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a plein de professionnels de santé qui peuvent accompagner des femmes, des ostéopathes, des sages-femmes, des médecins généralistes, mais eux-mêmes sont très difficiles à identifier, ils ne se connaissent pas entre eux, ça crée des véritables silos dans le parcours de soins. Et on parle beaucoup d'endométriose, mais c'est un exemple parmi énormément d'autres pathologies sur lesquelles les femmes ont du mal à être accompagnées. Le troisième sujet, qui est un sujet énorme, hop, je ne peux plus passer la slide juste avant, mince. Le troisième sujet, ne regardez pas la slide, on y reviendra tout à l'heure, c'est la déshumanisation en santé, où effectivement aujourd'hui on enchaîne les consultations tous les quarts d'heure. Il y a une statistique qui est sortie de monsieur Toledano qui dit qu'un praticien coupe la patiente après sept secondes de consultation. Globalement, il y a un sujet de recréer la confiance et de recréer l'expérience en santé. Et ça, c'est le cas pour les femmes, mais aussi pour les praticiens. Tout à l'heure, j'entendais Jens qui disait « we have to win the doctors ». Et effectivement, on a besoin d'avoir les docteurs engagés dans cette aventure. Eux-mêmes sont aussi paumés. Soit à l'hôpital, il y a un manque de moyens humains et matériels, soit en libéral, il y a cette lourdeur des charges administratives, il y a ce manque de stimulation intellectuelle qu'on a à l'hôpital, mais que très souvent, on va perdre en passant en libéral. Et puis, même s'il y a beaucoup de MSP qui commencent à se créer, finalement, on voit qu'il y a quand même un sujet de créer une coordination entre tous ces praticiens pour les faire travailler ensemble intelligemment. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Jens. Face à cette problématique, c'est pour relever les standards de la santé féminine. Et donc, pour ça, on a identifié trois objectifs sociaux. Le premier, c'est créer une expérience de soins unique. Le deuxième, c'est assurer une continuité des soins pour les femmes de la puberté à la ménopause. Et le dernier, c'est valoriser l'épanouissement des praticiens. Donc, je vais reprendre ça un par un pour vous expliquer ce qu'on fait. Donc, concernant le premier, créer une expérience de soins inégalée. Là, l'objectif, c'est vraiment... En fait, on ne veut pas seulement proposer un accompagnement médical. On veut vraiment créer une expérience de soins unique. Et donc, comment on fait ça ? Entre autres, à travers le lieu, le design qu'on va imaginer pour chacun de ces centres. Donc, on casse avec les codes des cabinets froids et austères du côté hospitalier. On crée des lieux chaleureux, colorés, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et ça passe aussi, bien sûr, par l'équipe de praticiens qu'on va sélectionner. Donc, une équipe de praticiens engagés autour de valeurs fortes et d'une même philosophie de soins. L'idée, c'est vraiment de créer une ADN jean forte, une marque, un label de qualité. Et ensuite, ce sentiment de continuité est super important pour nous. L'idée, c'est vraiment de créer des parcours de soins. On va en reparler après. Et donc, on ne se contente pas de faire travailler des praticiens les uns à côté des autres. L'idée, c'est vraiment de leur offrir des outils et des rituels de collaboration pour que les femmes aient ce vrai sentiment de continuité. Et qui plus est, on réinvente la façon dont on veut leur donner de l'information et de l'accompagnement. Donc, les consultations, oui, mais pas que. Et donc, c'est aussi créer des moments d'ateliers collectifs, des masterclass sur des sujets de santé des femmes. Et enfin, et pas des moindres, valoriser l'épanouissement des praticiens. Alors, c'est pas que ce qu'on entend d'optimiser leur temps de travail pour qu'ils soient plus efficaces. C'est aussi leur permettre de co-construire ce projet avec nous, de voir Gene comme un terrain de jeu, de leur permettre de diversifier leur pratique. Nous, on leur amène des nouveaux outils, on leur fait développer des soft skills qu'ils ne soupçonnent pas, le mot feedback qu'ils ne connaissent pas. Je parle en connaissance de cause. Et voilà. Et l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à travailler en réseau, par ailleurs. Et donc, très concrètement, comment on fait ? On a imaginé des parcours, des parcours complets et coordonnés avec à la fois des consultations individuelles, qu'elles soient médicales, paramédicales ou avec des approches complémentaires, avec, comme je le disais, des ateliers collectifs et des masterclass et avec une plateforme en ligne sur laquelle ils peuvent retrouver du contenu, le contenu de leurs praticiens et des endroits d'échange. Donc concrètement, on en est où ? Notre premier centre vient de fêter son premier anniversaire, il y a un mois. Ce premier centre, c'est quoi ? C'est 350 m², c'est 24 praticiens, c'est aujourd'hui plus de 2500 femmes qui passent par mois. C'est une cinquantaine d'ateliers par mois aussi. Et c'est donc cette plateforme en ligne qui est sortie la semaine dernière. Et puis bien sûr, on ne veut pas s'arrêter là, donc on vient de closer une levée de fonds avec objectif de dupliquer ce premier centre, d'accompagner toujours plus de femmes, d'avoir une vraie croissance organique à Paris mais aussi en province et de renforcer notre plateforme digitale. Et évidemment, on profite d'être là aujourd'hui. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a 350 m², on prend. Et si vous connaissez quelqu'un de super en RH qui a envie de m'épauler pour animer ce collectif de praticiens, on prend aussi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...